Salutations mes amis. Ceci est une carte du Cameroun. Le pays est situé en Afrique centrale et occidentale, connu comme la charnière de l'Afrique, à Bonibé, une partie du golfe de Guinée et de l'océan Atlantique. Le Cameroun contrôle 12 000 marins de l'océan Atlantique. La littérature touristique décrit le Cameroun comme « l'Afrique en miniature », car il présente tous les principaux climats et végétations du continent, côtes, déserts, montagnes, forêts tropicales et savannes. Les voisins du pays sont le Nigeria et l'océan Atlantique à l'ouest, le Tchad au nord-est, la République centrafricaine à l'est, et la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo au sud. Le Cameroun est divisé en cinq zones géographiques principales se distinguant par des caractéristiques physiques, climatiques et végétatives dominantes. La plaine côtière s'étend sur 15 à 150 kilomètres à l'intérieur du golfe de Guinée et à une altitude moyenne de 90 mètres. Extrêmement chaude et humide avec une courte saison sèche. Cette ceinture est densément boisée et comprend certains des endroits les plus humides du monde, faisant partie des forêts côtières de Cross Sanagabioko. Le plateau du sud du Cameroun s'élève de la plaine côtière à une hauteur moyenne de 650 mètres. La forêt équatoriale domine cette région. Même si son alternance de saison humide et sèche la rend moins humide que la côte. Cette zone fait partie de l'éco-région des forêts côtières équatoriales de l'Atlantique. Il y a aussi des éléphants dans le parc national de Ouaza. Une chaîne irrégulière de montagnes, de collines et de plateaux connus sous le nom de chaîne du Cameroun s'étend du Mont Cameroun sur la côte. Le point culminant du Cameroun à 4095 mètres, presque jusqu'au lac Tchad à la frontière nord du Cameroun à 13,05 degrés. Cette région bénéficie d'un climat tempéré. En particulier dans les hauts plateaux de l'Ouest, bien que les précipitations soient élevées. Ces sols sont parmi les plus fertiles du Cameroun. Notamment autour du volcan volcanique du Mont Cameroun. Le volcanisme a créé ici des lacs de cratères. Le 21 août 1986, l'un d'eux, le lac Nyos, rejetait du dioxyde de carbone et tuait entre 1700 et 2000 personnes. Cette zone a été délimitée comme l'éco-région forestière des hauts plateaux du Cameroun. Le plateau sud s'élève vers le nord jusqu'au plateau herbeux et escarpé de la Damaroua. C'est tout. Veuillez commenter et vous abonner pour les meilleures cartes. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada